Siamo noi, siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia, siamo noi. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, comment allez-vous ? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. Et donc voilà, on termine ainsi la Serie A, on termine ainsi aussi tous les autres championnats. Le championnat anglais, le championnat portugais, le championnat allemand, le championnat français avec la victoire de Lille. Bien évidemment, félicitations à Lille pour une fois. Le PSG est descendu très très bas, on va dire ça comme ça. Donc je suis content, je suis content. C'est exactement comme ça que ça doit fonctionner. Et voilà, donc l'Inter qui a gagné contre l'Udinez, bien évidemment tranquillo, ils ont fait le show, on va dire ça comme ça, contre l'Udinez. Je mets tous les résultats bien évidemment ici devant moi, comme ça au moins je ne perds rien du tout du reste. Alors, l'Inter qui gagne 5 à 1 contre l'Udinez, bien évidemment, c'était à prévoir que l'Inter allait s'éclater. Bien évidemment, le Milan qui a gagné 2-0 contre l'Atalanta. Et c'est là que tout le monde, on va dire, croyait que le Milan n'allait pas réussir à gagner contre l'Atalanta. Et qui n'allait pas en Europe. Même moi, je croyais. Même moi, je croyais. Là, Juventus qui gagne 4 à 1 contre Bologna. Bologna, avant de parler, Mia Jovic, avant de parler dans les conférences de presse, de faire le malin, de dire, oui, mais moi, je sais très bien qu'ils vont appeler les arbitres qu'ils ont besoin. J'ai rêvé un pénalty de la Juventus. Je me suis réveillé quand il a commencé à tirer. Quand tu fais ce genre de choses comme ça, au moins, amène sur le terrain certaines prestations. Parce que là, tu te fais éclater 4 à 1 déjà à 6 minutes. Tu es déjà à 1-0 derrière. C'est vrai que ça fait mal. C'est vrai que ça fait mal. Ensuite, le Naples qui a égalisé contre le Véron. La Véron a fait le match de sa vie. Le Véron a fait le match de la vie. Tout le monde est en train de critiquer le Véron actuellement. Parce qu'à cause de la Juventus se sont allés en Champions League. C'est facile. J'ai envie de dire. C'est facile, actuellement, de critiquer le Véron. De dire, oui, c'est à cause de vous que la Juventus est allée en Champions League. Moi, je trouve que ce n'est pas du tout le cas. Je trouve plutôt que c'est à cause de Calvarez. L'arbitre qui a aidé la Juventus dans le match contre l'Inter. Donc, le pénalty donné à Quadrado a coûté toute une saison à Naples. Donc, voilà. C'était prévisible. C'était prévisible. Donc, merci Calvarez. On va dire ça comme ça. Que la Juventus est en Champions League. Mais d'un autre côté, j'ai envie aussi de dire que c'est à cause du Naples même. Parce que si le Naples est inconscient et n'a pas la mentalité d'aller en Champions League, elle ne voulait pas aller en Champions League, tout simplement. Eh bien, voilà les résultats, ce qui t'arrive. Je suis désolé. Tu avais quand même un adversaire avec tout le respect du Verona. Tu avais quand même un adversaire que tu pouvais le battre facilement avec le cadre et l'équipe que tu as actuellement. Donc, le Naples, on va dire, s'est auto-éliminé lui-même. Je suis désolé. Après, on pourra bel et bien discuter sur l'arbitrage de la Juventus, enfin de Juventus contre l'Inter. Ok, mais voilà, si toi, en tant que Naples, tu es trop con pour gagner, je suis désolé. On pourra tenir la faute à Verona. Oui, pourquoi tu as joué le match de ta vie ? Même dans les commentaires de Sky, Caress a demandé, par exemple, à l'entraîneur du Verona, si vous auriez joué comme ça, comme vous avez joué aujourd'hui, vous seriez peut-être au deuxième. Il a mal pris, il s'est barré. Mais il faut dire que c'était un tout petit peu la vérité. Ils ont fêté une dixième place que je n'ai pas compris le pourquoi. Donc, c'est vrai que c'est un tout petit peu ridicule. Dans tout ça, on pourra bel et bien discuter et dire, oui, voilà, la Juventus a payé le Verona. Oui, mais bon, les gars, c'était le Verona. Je veux dire, si maintenant on aurait parlé de Milan-Atalanta, que la Talanta aurait joué le match de sa vie et a éclaté le Milan 6-0. Là, on aurait pu dire, voilà, la Talanta s'est mis d'accord avec la Juventus et c'est bon. Mais là, on est en train de parler de Verona. Verona, avec tout le respect, n'aurait normalement aucune possibilité de gagner contre le Naples si le Naples aurait joué covablement et comme il faut. Donc, il faut donner la faute aussi à eux-mêmes. C'est facile aujourd'hui d'en parler et de dire, donner la faute aux autres, oui. Voilà, donc, je dois dire clair et net que pour moi, la Juventus ne méritait pas d'aller en Champions League. Absolument pas, avec les prestations qu'elle nous a apportées toute l'année. Donc, ne méritait pas d'aller en Champions League. Absolument pas. Mais si le Naples leur présente, on va dire, cette occasion comme ça, tiens, tu peux y aller si tu veux. Donc, ils ne vont pas te dire non. C'est évident, c'est évident. La Juventus a joué ce match. La Juventus a fait son devoir en gagner. Et le Naples aurait dû faire son devoir de son côté aussi. Gagner. Et ce n'était pas un adversaire que ce n'était pas possible. Donc, s'ils auraient joué maintenant contre la Juventus eux-mêmes et qu'ils ont perdu, d'accord. Bon, c'était contre un adversaire qui allait prendre ta place. OK, c'était une autre chose. Mais là, on est en train de parler de Vérone. Vérone a 10e. Vérone n'a pas le cadre de Naples. Je suis désolé, c'était amplement faisable pour le Naples. Et s'ils ne le font pas, c'est leur propre faute. Je suis désolé. Mais je répète, pour moi, la Juventus ne méritait pas d'aller en Champions League. Le Naples aurait mérité plus d'aller en Champions League. Mais avec ses prestations comme ça, je suis désolé, je dois le dire. Mais si tu me présentes des prestations comme ça, ce que tu as fait contre le Vérone, alors tu ne le mérites pas d'aller en Champions League. Le président Laurentiis qui a écrit sur Twitter, donc, qui lâche Gattuso. Donc, Gattuso qui ne sera plus entraîneur de cette équipe, donc, du Naples. Ce matin, j'ai lu que ce serait Sergio Concessao, le prochain entraîneur du Naples. Je ne sais pas si maintenant c'est vrai ou pas. Bien évidemment, vous savez, il y a beaucoup de news qui circulent droite et gauche. Donc, on ne peut pas le savoir et donc, il faut absolument attendre ce qui va se passer. Moi, c'est ça ce que j'ai compris. Mais voyons voir comment ça va se passer. Voyons voir comment ça va se passer. Après, on verra bien comment ça va se dérouler. Bon, en tous les cas, pour l'instant, j'entends cela. Voilà, donc, niveau Naples, parce qu'on parlait déjà d'un retour de Sarri. Donc, ça se peut que peut-être il y a quand même le retour de Sarri. Donc, moi, j'ai lu les choses vite fait ce matin. Donc, ce n'était pas amplement, on va dire, officiel. Donc, on va attendre pour voir cela plus précisément, très prochainement. Donc, on verra bien ce qui va se passer. Voilà, donc, c'était en fait ça. C'était en fait ça, on va dire, la saison où tout le monde se l'est jouée. On va dire ça comme ça. C'est une saison incroyable. On va dire, là, je viens de lire actuellement. Maintenant, c'est une chose hallucinante quand même. On dirait que c'est fait exprès. Je viens de le lire actuellement. Alors, en France, donc, champion pour la première fois en 10 ans, Lille. Lille. Au Portugal, champion pour la première fois en 19 ans. Donc, après 19 ans, Sporting est devenu champion du Portugal. Après 10 ans, Lille est devenu champion de la France. Rangers, aussi, champion après 10 ans. Hallucinant. Atletico, champion après 7 ans. Et, bien évidemment, l'Inter, champion après 11 ans d'absence, on va dire, dans le championnat. Incroyable de ces ans, il faut le dire. Il faut le dire, on a eu vraiment des trucs hallucinants. La seule chose où ça n'a pas bougé, c'est en Allemagne. En Allemagne, Bayern peut jouer le plus mauvais foot de toute la planète. Les autres équipes n'arriveront jamais à gagner contre le Bayern. Mais c'est hallucinant. Donc, le Bayern, qu'est-ce qu'il doit faire pour que les autres gagnent ? Ne pas jouer 2-3 matchs pour leur laisser un peu d'écart ? Parce que là, c'est vraiment hallucinant. Mais c'est vrai que ça fait du bien. Il faut le dire, ça fait du bien de voir des changements. Ça fait du bien de voir d'autres équipes gagner les championnats. L'Inter, bien évidemment, n'est pas une des autres équipes qui gagne de temps en temps des championnats. J'ai envie aussi de le dire. Pas que... Mais de voir, par exemple, Lille gagner le championnat français, ça fait du bien. De voir le Sporting gagner le championnat portugais, d'un côté, ça fait du bien. D'un autre côté, ça casse les couilles. Parce que je suis supporter du Benfica, bien évidemment. Mais ça fait du bien aussi. Ça fait du bien de ne pas avoir tout le temps les mêmes. Porto, Benfica, Benfica, Porto, Porto, Benfica, Benfica, Porto, Benfica. On pourrait faire une musique. Porto, Benfica, Benfica, Porto, Porto, Benfica. Donc, c'est un peu con. Ça fait du bien de voir un petit peu de Sporting gagner tous les 20 ans au moins un championnat. Ça fait du bien. C'est comme en Italie avec la Rome, on va dire. La Rome, ça fait combien de temps qu'elle ne gagne plus ? Ça fait 20 ans déjà. 2011, je crois que c'était la dernière fois. Porto, Roma. Et donc, voilà. Donc, c'est hallucinant. Alors, les news. On va en parler vite fait des news de l'Inter. Vite fait, bien fait. Il n'y en a pas. De l'Inter, il n'y en a pas. Il n'y a que des fêtes. Il n'y a que de la fête. Il n'y a que des beaux moments. Donc, on a vu tous les supporters à Saint-Cyr. C'était vraiment glorieux. C'était vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait du bien. C'est vraiment cool. C'est vraiment top. Rien à dire par rapport à ça. C'est vraiment hallucinant. Donc, enfin, champion. Ça fait du bien, bien évidemment. Quoi dire d'autre ? Mais on va parler aussi un petit peu des news des autres. Bien évidemment, je suis en train de voir ici un truc vite fait. C'est bien fait. Voilà. Donc, côté Milan. Et là, c'est hallucinant. Donc, comme j'ai bien compris, le Milan va laisser partir Donnarumma. Et aujourd'hui, enfin, ce matin, j'ai lu un truc sur cela. Franchement, où il dit la vérité. Parce que, imaginez-vous, l'Inter serait... Et ça, c'est la différence entre avoir un président qui peut dépenser de l'argent pour les joueurs et avoir un fonds américain comme le Milan où investir n'est pas l'objectif. Et ça, c'est quelque chose que la plupart n'ont peut-être pas compris. Le Milan, bel et bien, il est en Champions League. Ok, cool. Mais regardez. Ils vont laisser partir Donnarumma, l'un des meilleurs gardiens de but italiens qu'il y a en circulation actuellement. Donc, pourquoi ils le font partir ? Parce que, tout simplement, le fonds américain, donc la banque, n'est pas là pour dépenser de l'argent pour cette équipe. Donc, la plupart qui n'ont pas compris, en fait, un fonds, donc, dans ce cas-là, donc du Milan, c'est un fonds américain, sont là pour, en fait, laisser les investisseurs investir. C'est-à-dire, ce qu'eux, ils font, c'est de garder, bien évidemment, comme par exemple, le Milan avec ses dettes et d'essayer de leur... essayer de passer, on va dire, la main à quelqu'un d'autre. D'accord ? Donc, le fonds américain, il est là et est en train de chercher des investisseurs. Donc, des investisseurs, genre, par exemple, on va mettre entre guillemets, comme Suning, par exemple, ou d'autres, je ne sais pas, d'autres investisseurs qu'il y a dans le monde, je ne le connais pas tous par cœur, qui attendent, tout simplement, qu'ils viennent toquer à leur porte et disent, « Moi, je veux être le président de Milan et je vais, bien évidemment, prendre de votre fonds le Milan avec toutes les dettes, je vais tous les payer et je referai du Milan une équipe comme elle était. » Parce que les dettes du Milan sont extrêmement hautes. Et c'est pour ça que personne n'est là à toquer la porte du fonds américain et dire, « Moi, je veux prendre le Milan, tout simplement. » Et là, on va venir dans un sujet, on va dire, un tout petit peu complexe, parce que l'Inter, actuellement, l'argent qui est arrivé, les 300 millions, c'est actuellement aussi d'un fonds américain, OCTRI. Et eux aussi, c'est la même chose comme le Milan. Attention, je ne dis pas que l'Inter est beaucoup mieux. Mais l'Inter, ce qui est mieux, entre l'Inter et le Milan, actuellement, je tiens à le dire, parce qu'attention, avec le fonds qu'a signé Suning pour l'Inter, l'argent qui est arrivé, ils doivent le redonner avec les intérêts. Attention, donc les 300 millions sont là, ils sont prêtés, ok ? Mais Suning doit les redonner avec des intérêts. Si le fonds ne reçoit pas l'argent de retour qu'eux, ils ont prêté, le fonds va prendre complètement l'Inter et ça va être à la même situation comme le Milan. Donc après, il ne faut pas s'attendre que l'Inter ferait à Mercato d'aller chercher, par exemple, Benzema, Messi, Lionel, Poto, Ronaldo, etc. Donc il ne faut pas s'attendre à ça. Il faut s'attendre à quoi ? Il faut s'attendre à la même situation comme le Milan. De prendre des joueurs no-name, on va dire ça comme ça, en espérant que les joueurs-là explosent pour qu'ils puissent après le revendre. Tout simplement, pas pour les garder, pas pour aller chercher et gagner des titres. Non, 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 ils ne sont pas là pour ça. Eux, ils sont là pour chercher des investisseurs, pour chercher de l'argent. Ils ne sont pas là pour dépenser, mais ils sont là pour gagner de l'argent. Et ça, c'est la différence entre avoir un fonds complet dans un club et avoir un fonds et un président comme nous, Suning, dans le club. Parce que nous, on pourra se permettre, par exemple, de faire du Mercato. Bien évidemment, avec la situation actuelle, c'est un tout petit peu difficile. Je vais vous lire un tout petit peu, on va dire, une pensée qu'a écrite une page sur Facebook que je trouve aussi très important et qu'on pourra peut-être en approfondir et en aller peut-être d'en parler un tout petit peu sur ce sujet-là. Parce que je trouve que c'est quand même important d'en savoir et de peut-être de comprendre. Alors, je vais vous lire ce que, en fait, cette équipe, enfin cette page écrit. C'est tout simple. La propriété donne la ligne aux dirigeants. Donc, couper les salaires et l'autofinancement. Donc, les dirigeants, ils prennent hâte de cela, ils acceptent et donc, samedi, ils vont communiquer cela à Antonio Conte, donc à l'entraîneur, que la ligne est comme ça et que ça se fera de tout pour ne pas céder, en fait, un titulaire indispensable. Mais que cela pourrait arriver si l'offre est... qu'on ne peut pas refuser, qu'on ne peut pas refuser l'offre. Alors, tout simplement, ce que Suning, actuellement, veut, c'est de couper, bien évidemment, ou de réduire les salaires des joueurs, ceux qui prennent énormément. Et voilà. Et donc, les dirigeants sont là pour faire cela, d'accord ? Donc, ils reçoivent ce message, on va dire, de Zhang en leur disant que, voilà, moi, il faut que je coupe les salaires parce que sinon, on ne pourra pas fonctionner. Donc, les dirigeants, comme Marotta, doivent aller chez Conte et doivent dire, écoute Conte, mais on a actuellement ce problème-là qu'avec le Covid, on n'a pas autant d'entrées, on a fait des énormes pertes et maintenant, on est obligé de couper certains salaires de certains joueurs. Mais, la chose que je peux te dire, c'est que je ne peux pas te garantir à 100% que Lukaku, que Hakimi, que Barella, etc., etc., nos piliers de notre équipe ne quittera pas l'Inter si, par exemple, la Manchester City vient et te dit, « Je vais te donner 200 millions pour Lukaku. Impossible de refuser parce que les 200 millions pourront être très, très, très utiles pour la société. » Donc, c'est ça, en fait, ce qu'est actuellement les pensées. Attention, c'est une pensée, ce n'est pas officiel, ok ? Mais c'est que tout le monde pense et moi, je crois que c'est aussi comme ça. Mais, ça ne veut pas dire que l'Inter ne sera pas compétitif pour gagner aussi l'année prochaine. Donc, ça dépend, bien évidemment, comment est-ce qu'ils vont être faits, les formules, les combinaisons, les opérations, est-ce qu'il y a des joueurs qui vont partir, qui vont nous faire rentrer de l'argent, etc., etc. Bien évidemment, Kante, il n'est pas stupide, il n'habite pas sur la planète Mars, bien évidemment. Il sait comment c'est la situation actuelle à l'Inter, mais dans le foot entier. Je tiens quand même à la préciser parce que ce n'est pas seulement l'Inter qui a le problème là, mais le foot entier, d'accord ? Donc, ça ne m'étonnerait pas que la Juventus garde Pirlo. Garde Pirlo parce qu'ils sont obligés de garder, garder, de garder Pirlo. Attention, ils ne sont pas là, ils ne gardent pas Pirlo parce qu'ils sont qualifiés en Champions League et pour leur dire merci, on va te garder. Non, non, ils sont obligés probablement de garder Pirlo pour ne pas avoir un salaire extrêmement haut comme celui de Allegri, par exemple, ou comme celui de Mourinho. Attention, la Rome a pris Mourinho, mais le salaire est payé de Tottenham. Et ça, c'est quelque chose que la plupart peut-être n'ont pas pigé. Donc, Mourinho, il est à Rome, mais payé par Tottenham. Donc, je ne sais pas combien de temps il va rester à Rome. Parce que Rome, 16 millions l'année, ne peut pas se permettre pour un entraîneur. Alors, soyons honnêtes, avec tout le respect des supporters de la Rome et de la Rome même, mais restons zen, restons zen. Parce que nous, de l'Inter, on a Antonio Conte et il prend 13 millions l'année, mais Suning a pu se le permettre. Attention, c'est une différence que la plupart peut-être n'ont pas compris. Et aussi, ce que la plupart n'ont pas compris, c'est qu'à la Juventus, ils ont un énorme problème aussi, eux, d'argent. Parce que, attention, vous avez un Ronaldo qui prend 30 millions l'année dans une année de Covid très difficile. Et pas seulement, vous avez aussi plein d'autres joueurs, comme Dybala qui prend 7, je crois, ou 10. Vous avez encore d'autres joueurs qui prend encore amplement d'argent, un salaire très, très haut. Et donc, maintenant, ils sont obligés de couper. Et ils ne peuvent pas se permettre de changer pire, de dire pire, casse-toi. Parce qu'attention, quand tu, en fait, tu fais un licencement d'un entraîneur, tu es obligé de continuer à payer son salaire. Attention. Et ça, c'est quelque chose que la plupart, peut-être, aussi ne le savaient pas. Et donc, est-ce qu'ils peuvent se permettre de continuer à payer pire, pendant, bien sûr, le nombre d'années de contrat qu'il a ? Ou, ils vont garder pire, en espérant que l'année prochaine, il pourra faire, peut-être, un tout petit peu mieux au championnat italien et, peut-être, aussi en Europe, bien évidemment. Donc, ça, c'est la différence. Et l'Inter, bien évidemment, c'est aussi, donc, Kant, il a compris, il le sait et c'est à lui, maintenant, de décider. Donc, si Kant, il se dit, ok, je suis prêt de prendre ce défi et, peut-être, comment dire, c'est un tout petit peu difficile de se mettre, aussi, dans la peau de l'entraîneur. Parce qu'actuellement, tu as une équipe qui pourra, aussi, gagner l'année prochaine. Je dois vous dire, clair et net, le championnat. Mais, si on te dit ce genre de truc, qu'on te dit, moi, je ne peux pas te garantir à 2000% que tous les titulaires, actuellement, vont rester. C'est vrai que, si tu te mets à la peau, dans la peau de l'entraîneur de Kant, tu réfléchis deux fois. Parce que, si tu te dis, bordel de merde, si on me vend Lukaku, comment je vais faire ? Avec qui je vais le remplacer ? Si on me vend Barrella, avec qui je vais le remplacer ? Qui sera aussi au niveau que Barrella ? Personne. Personne. Donc, on va dire, voilà. Et donc, lui, il dit, il n'y a pas de bras de fer entre les deux parties. Ils vont, maintenant, se croiser, je ne sais pas quand. Donc, on dit aujourd'hui, après aujourd'hui, non, ça sera demain. Après demain, non, ça sera encore demain. Donc, ils vont se voir, Antonio Kant avec le président Zhang, ils vont se voir. Et c'est au président de convaincre, bien évidemment, Kanté à rester. Et de lui expliquer les alternatives qu'ils pourront prendre dans le mercato. Comment ils vont se bouger ? Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Etc. Donc, il n'y a aucune guerre. Il n'y a aucune... Voilà, parce que les journaux, actuellement, maintenant, ils sont en train tous de parler. Oui, Kant, elle va quitter. Et Kant ne va pas rester à l'Inter. Non, Kant est là. Donc, restons zen. Restons zen parce que ça va être des moments difficiles. D'accord ? Ça va être des moments difficiles pour tout le monde. Pas seulement pour l'Inter. Et donc, restons zen. Restons zen. Voyons voir comment ça va se déroulé. Voyons voir comment l'Inter et Kant vont se décider. Parce que, regardez, Gazzetta, par exemple, a écrit «Niente vertice, Inter, Conte, Club, Club, Club et Technico sont distants sur l'idée et le futur. » Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais qui cazzo te le dit ? Ce n'est pas vrai. Donc, ce qu'eux, ils ont écrit, il n'y a eu aucune rencontre entre le président et Antonio Kant. Et que le club et l'entraîneur sont distants des idées et du futur. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Parce que l'entraîneur, il sait très bien comment il est actuellement, la situation. Et donc, les journaux sont prêts à lancer, on va dire, la bombe et à lancer, on va dire, cette connerie. Parce que, voilà, ils se croivent, je ne sais pas, peut-être importants en écrivant ça. Ou peut-être parce qu'ils doivent vendre quelque chose, je ne sais pas, d'important. Je ne sais pas. Donc, bien sûr, tous les clics bait, on va dire, sont vendus. Donc, c'est hallucinant. Donc, de comment est-ce que les journaux sont prêts tout de suite à te lancer, à lancer tout cela comme ça d'un moment à l'autre contre l'Inter. Parce que c'est plus facile d'écrire contre l'Inter que d'écrire contre la Juventus. C'est ça, en fait, ce que je ne comprends pas. C'est que l'Inter, en fait, sur ça, ne peuvent pas se concentrer, ne peuvent pas se... Ils peuvent dire, en fait, ce qu'ils veulent. Il y a l'autre jour, par exemple, Lukaku a dit, oui, moi, j'aime bien Kante. Kante, je veux bien continuer avec lui, le futur, etc., etc. Donc, on veut, l'année prochaine, gagner la deuxième étoile, etc. Donc, Akimic a fait le geste, je reste ici, etc., etc. Mais non, pour les journaux, tout le monde va partir, c'est la crise, l'Inter va vendre tout le monde, Kante va partir. C'est hallucinant de comment est-ce qu'on voit les différentes versions. Donc, on va dire, Kante et aussi les joueurs peuvent dire ce qu'ils veulent, mais pour les journaux, ils vont partir. Donc, imaginez-vous ça. Bref, bref, bref. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je crois que je n'ai rien oublié. Donc, j'espère que je n'ai rien oublié en tous les cas. Voilà, on va dire que c'est une situation maintenant difficile pour tout le monde, pour tous les clubs. Maintenant, j'imagine qu'ils vont se rencontrer avec Kante. Ils vont parler, ils vont discuter. Et bien sûr, Kante va dire, oui, mais moi, il faut que vous me garantiez, par exemple, que Lukaku et Barrela, ils restent. Si vous voulez vendre les autres, on va le faire. J'espère au bon prix, etc. Je ne sais pas. Je suis en train de dire, je suis en train de lancer comme ça des trucs, peut-être qui ne sont même pas vrais, mais c'est seulement pour dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra bien, on verra bien. Moi, pour moi, en fin de compte, Kante va rester. Il va rester, ne vous inquiétez pas. N'écoutez pas tout de suite la gazette. N'écoutez pas tout de suite tout Spork, parce que ce n'est pas vrai. Pour moi, Kante va rester. Et après, on verra. On verra par la suite, les amis. On verra par la suite. Bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous a plu. Je vous ai fait une petite liste, d'ailleurs, route to Scudetto, ici sur la chaîne Ortex Elpa, avec tous les vidéos réactions que j'avais fait sur les matchs que, bien évidemment, j'ai regardé. Donc, ce n'est pas tous les matchs, mais tous les matchs que j'ai regardé. J'ai trouvé ça sympa de faire cela pour l'année du Scudetto. Et donc, pourquoi pas ? Voilà. Donc, je crois que je n'ai rien oublié. C'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne Ortex et Elpa. Laissez un petit like. Dites dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez actuellement de cette situation à l'Inter. Vous croyez que Kante va partir ? Vous croyez que Kante est capable de partir de l'Inter ? Et s'il va partir pour vous, où est-ce qu'il va partir ? Donc, ça, c'est la question. Bien sûr, on avait lu, il n'y a pas très longtemps de cela, on avait lu que Kante serait, enfin, que Tottenham serait prêt à prendre Kante. Est-ce que vous croyez qu'il y aura un retour en Premier League ? Je ne sais pas. Moi, pour moi, je vous dis clair et net, pour moi, Kante va rester, va rester et va essayer de gagner le deuxième titre d'affilée l'année prochaine avec l'Inter. Moi, j'ai ça dans le... Parce que lui, c'est un compétiteur Kante. Lui, il adore avoir des compétitions, il adore avoir ça. Et voyons voir, voyons voir, donc, comment ça va se dérouler, comment tout cela va changer la donne, donc, de l'Inter. Donc, on attend maintenant les prochains heures, les prochains jours à venir, comment ils vont se décider. Bien évidemment, l'entraîneur et aussi le président Zhang. Qu'est-ce qu'il va nous sortir ? Donc, sur ce, restez bien. Donc, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Votre et le part. Triple peace.